Vieux comme ça, un de ces jours qui arrive dans une maison de débauche... Il en reste encore? Oui, on t'est bien niaiseux, là. Ben oui, quand le Drapeau avait pas tout fermé ça, ils avaient là? C'est niaiseux, ils sortent pas, ce gars-là, mes enfants. Sans blague! Imagines-tu que c'est Jean Drapeau qui inventait ça, tu tondes? Non! Oui, là, ça a commencé au coin de Berger pis Sainte-Catherine, là. Les petites filles connaissaient avec la clé dans la porte, disaient, tu tondes? Ah bon? Je m'en rappelle, j'étais tout jeune, on me remettait du change. T'as pas de complexe? T'es effrayant! Je me rappelle la première fois que je suis allé là, j'avais quoi, 14 ans, 15 ans? T'as commencé jeune? Eh, monsieur, quand tu veux, je travaillais, j'étais livreur dans une épicerie, hein, qu'on a pas cher. Je suis rentré là, volontiers, pis j'ai dit, moi, ça coûte? La maîtresse d'essayant me dit, c'est une pièce du pouce. Oh gosh! Oh boy! Je rentre là, monsieur, je m'installe dans le lit, la petite fille a dit, une minute... Ben oui, mais t'as pris quoi? Une pièce, j'aimais qu'une pièce. Une pièce? Elle dit, une pièce, un pouce, j'ai dit, on salira pas les draps pour ça? Non, je comprends. Pis à 14 ans, y'avait pas grand-chose à salir là. Ouais! Fait que moi j'attendais, elle dis, on va faire ça debout dans l'entrée de la porte. Y'a des gars qui me soignent la porte dans le dos, ils m'ont coûté 14 pièces. Ouais, tu te vantes un peu, hein? Wow! Je me rappelle, j'étais justement avec Gilles Latulippe, que tu travailles chez lui. Oui, oui, oui. Grégis, là, il changera jamais, lui. Comment ça? As-tu remarqué les dents de la tulipe? Oui, j'ai remarqué. Le seul gars qui peut manger une tamatte au travers d'une raquette de tennis. Bon, je viens, mon vieux. Oui, ton vieux. Alors, il arrive là, dans les maisons de débauche en question, monsieur. Il dit, bon, mademoiselle, comment ça me coûterait, là? Ah, ben, écoutez, mon ami, ça a bien changé. Aujourd'hui, mon ami, c'est 100 piastres à l'heure. Pis elle dit, de la manière que je vous regarde, à l'âge que vous avez là, avant que ça arrive, ça peut monter à 200, 300 piastres. Je comprends. Le bonhomme, il dit, inquiète-toi pas, toi, ma petite. Je vais dire une chose. Dans une heure, je peux donner deux bonnes petites chutes. Oui? Ben, elle dit, si vous pouvez me prouver ça, moi, vous chargez seulement que 50 piastres. Le bonhomme, je déshabille, flambe en nu, monsieur. Pique une trail dans la douche. Splash splash. Prends dans mon bain. Un moment donné, il embarque sa petite fille, monsieur. Un claque, monsieur. Oui. 15 minutes après, tout était fini. Extraordinaire. La petite fille, elle dit, c'est extraordinaire. Le bonhomme dit, pire, comment tu trouves ça? Ah, ben, elle dit, franchement, ce que je vous dis, c'est extraordinaire. Ben, elle dit, vous m'avez dit deux dans une heure. Attends un petit peu. Il me reste 45 minutes. Il dit, si ça ne te fait rien, je vais me reposer une petite demi-heure. Il dit, je t'arrangerai ça dans l'autre 15. Le bonhomme s'installe, monsieur, complètement nu dans le lit. Les quatre fers en l'air. La petite vient pour s'asseoir sur un fauteuil dans le coin de la chambre. Il dit, ti-ti-ti-ti. Il dit, viens ici, t'es un peu toi. Il dit, là, tant que je dors, tu vas faire quelque chose, toi. Tu vas te mettre à genoux au pied du lit. Pas sérieux? Il dit, avec ta petite main gauche, tu vas me tenir l'amour à droite, toi. Non! Avec ta petite main droite, l'amour à gauche. Il dit, dans une demi-heure, tu me brosseras sur un peu, tu ne seras pas désappointé. Une demi-heure, ça passe. Le bonhomme, splish-splash, deuxième shot, monsieur. Moi? Hé! Puis, comment je te trouve ça? Ben, c'est extraordinaire. Le bonhomme me donne 50 pièces à la petite. Ben, elle dit, coudonc, vous. Elle dit, je voudrais vous poser une question avant que vous partiez. Elle dit, pour quelle raison m'a fait tenir ça dans mes mains, là? Elle dit, la demi-heure que vous avez dormi. Je vais te dire une chose, toi, petite. Elle dit, j'ai pas vu du monde dans les encans. Elle dit, j'avais 16 000 pièces dans mes poches de culottes. Je voulais pas que tu fouilles là-dedans, dans la poche d'or. Il y a le vieux, comme ça, qui arrive dans une maison de prostitution, comme ça. Il dit, comment ça me coûterait? Je suis dedans, là. Ben, elle dit, écoute une minute. Elle dit, c'est 10 pièces sans chaise, puis 100 pièces dans le lit. Le bonhomme me donne 100 pièces. Elle dit, une fois dans le lit, dis non, 10 fois sans chaise. C'est pour t'approuver qu'il n'y a pas d'ange, là-dessus? Il n'y a pas d'ange, monsieur. Je comprends. Il en arrive tous les jours, tous les jours. Il faut que je te contes une chose. As-tu déjà vu ça, un gars bien paqueté? Oui. Un jour, il y a un gars bien paqueté, monsieur. Imite-nous dans ça, là. Il y a de bonheur, un peu. Ben oui, je sais. Et puis, il attendait l'autobus, comprends-tu? Et puis, face à lui, l'autre côté de la rue, il y avait un bloc-appartement d'une dizaine d'étages. Et à un moment donné, le gars se faisait peut-être une demi-heure qu'il attendait l'autobus. Sous, monsieur, comme une botte. Un moment donné, le gars se lève la tête, puis vois-tu pas, dans un appartement au septième étage, une dame complètement nue dans le châssis. Non! Astime donc pas, Léo. Commence pas ça, là. Lumière allumée. Tu sais, des fois, un gars en boisson, le gars dit ce qu'il n'aime rien. Ça se plaît, ce tournure-là. Elle veut sûrement quelque chose. Si l'autobus n'arrive pas, elle va l'avoir. Ouais. Tu sais, quand t'as pas un coup, t'as des idées dans la tête, ça veut pas dire qu'il se promène. Non, non. Je l'ai connu ça. Je l'ai connu ça. Je l'ai connu ça. Ah, pis tu vas le carrette encore. Elle m'a l'a 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 l... Pas d'autobus. Le gars dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Septième étage. Une, deux, trois. Troisième appartement. Le gars dit, j'y vais. Ouais. Le gars traverse la rue, monsieur. Grimpe au septième étage, compte les appartements. Une, deux, trois. Cogne la porte. C'est un Allemand qui lui ouvre la porte, six pieds et deux, monsieur. Complètement nu. Sérieux? Pogne le gars sous par les deux épaules pis il y bêche les culottes, monsieur. Hein? Ouais. Bref, une schnerre, une schnack, schnock, une frotte. Trenne schnerre, l'air, une schnack. Pogne le gars par les flancs pis le garoche dans le basal. Le gars, bien sous, s'enlève les culottes, monsieur. Il ne comprenait plus rien. C'est bien assez. Il dit, j'ai sûrement trompé l'appartement. Non. Le gars redescend pas pis il s'en vient encore sur le coin. Il regarde sur l'autobusse, s'enlève. Pas d'autobusse. Il se relève la tête pis il voit que je prends encore la blonde dans le chaussier. Arrête-tu pas. Il dit, mais je suis trompé l'appartement. Chaque chose y arrive? Il dit, j'y retourne. Oh non! Le gars traverse, monsieur. Je remonte au septième, un, deux, trois, cogne la porte. Encore l'allemand. Il te le rende, monsieur. Bref, une schnack on the double clutch, une fraîche, une schnick. Il te le swing dans le passage. Je sais pas si tu le sais, mais ça dégrise un gars, monsieur. Un gars pas habitué, ça va jamais faire de télévision. Oh non! Le gars redescend pas, monsieur. Un peu plus dégrisé. Ouais. Pas d'autobusse. Il chauffe un peu. Ouais. Ouais, ça doit. Le gars regarde en haut. Il voit-tu pas encore la blonde dans le chaussier? Oh, oh, oh. Il dit, jamais deux sans drôle, je retourne. Plein de courage. Hein? Il est plein de courage. Ouais, plein de bleu. Ouais, ça doit. Le gars remonte en haut, cogne la porte. C'est la blonde qui lui ouvre la porte. Bon! Le gars dit, mon dieu, dit, l'allemand, tu es parti? Oh!